Bonjour et bienvenue pour une vidéo où je t'emmène avec moi faire une dissertation sur la pièce de théâtre Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Voici quelques éléments en guise d'introduction, déjà pour te présenter le contexte. Alors il s'agit d'une pièce de théâtre contemporain. Or le théâtre contemporain explore souvent des thématiques complexes et interroge les limites de la représentation scénique. Dans la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, l'auteur met en scène une réunion de famille dans laquelle les personnages sont confrontés à des difficultés de communication et de compréhension. Cette pièce nous invite à nous interroger sur la représentation d'une parole en crise. Voici le sujet que je te propose pour cette dissertation. Peut-on dire que dans la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, on assiste au théâtre de la parole en crise ? On veillera à analyser tout d'abord l'expression assister au théâtre de, à prendre au sens littéral comme au sens figuré. En effet, la parole qui se donne en spectacle, qui se donne à voir et à entendre, c'est cela dont il s'agit. La parole prend place réellement sur scène. Donc oui, il semble pertinent de dire que l'on assiste sur scène au théâtre de la parole. Ce serait la thèse du sujet. Est-elle pour autant en crise ? Il y a bien sûr une crise familiale qui repose sur une crise de la parole. Mais la crise est aussi le point d'orgue. Effectivement, cet aveu impossible de sa propre mort à venir donne à cette pièce de la parole en crise toute sa dimension dramatique et tragique. On peut parler de crise psychologique également, qui est celle des personnages qui s'enferment dans leur rôle et ne parviennent pas à s'en échapper. Ainsi, on convoquera en introduction, pourquoi pas, l'étymologie grecque du mot crise, qui implique d'abord une action, ce qui est important au théâtre. Plus précisément, cela implique la faculté de choisir, de juger, de discerner, de distinguer les choses les unes des autres, pour avoir aujourd'hui le sens d'événements soudains, inattendus. En effet, on peut dire que le titre juste « La fin du monde » semble impliquer une crise dans ce sens. La fin du monde n'est-elle pas également le lieu et l'instant du choix ? Ce moment qui permet de mieux voir ? Est-ce aussi également le lieu de la révélation, du dévoilement ? On rappelle que la fin du monde dans la Bible se nomme l'Apocalypse, qui en fait est le symbole du dévoilement et de la révélation. Toujours est-il que la pièce interroge donc ce qui ne parvient à se dire, faute d'écoute et d'ouverture de la part de l'autre. C'est pourquoi dans cette dissertation, nous examinerons les différents éléments qui suggèrent une crise de la parole sur scène, afin d'étudier la façon dont elle se manifeste. Dans un premier temps, il s'agira d'étudier la représentation d'une famille dysfonctionnelle, d'une famille en crise. Premier argument pourrait être les difficultés de communication entre les personnages qui tiennent lieu et place d'action sur scène. Louis, tout d'abord, personnage principal, qui ouvre et ferme la pièce, apparaît par le biais de ses proches comme un personnage paradoxal. En effet, Louis est un écrivain, mais qui, selon les siens, ne sait pas dire. On peut prendre comme exemple cette fameuse réplique de la scène 3, partie 1. Parfois, tu nous envoyais des lettres elliptiques, mais dans Juste la fin du monde, c'est plus largement la parole de tous les personnages qui est contrainte, embarrassée, qui se dit sans se dire. Antoine dira même, je n'ai rien dit, ne me regarde pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit, qui devrait. Ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler. La parole des femmes également, de Suzanne, de la mère ou de Catherine, reflète une parole difficile. Nous sommes toutes les trois comme absentes, dira la mère. Les trois femmes, telles une refiguration du cœur antique dans la partie 2, scène 3, fait signe vers cette difficulté à communiquer. Elles diront plus tard, on les regarde, on se tait. Deuxième argument, s'agira d'étudier les non-dits et les silences qui prévalent dans les dialogues. Alors qu'au théâtre, d'habitude, on étudie les paroles, les répliques, n'oubliez pas dans cette pièce de donner toute leur place au silence. On s'appuiera d'abord sur le reproche systémique d'Antoine et de Suzanne à l'égard de Louis, celui de les avoir laissés tomber, de ne pas donner, de ne pas avoir pris de nouvelles. Ce reproche n'est pas tout d'abord direct. Il se fait à travers cette métaphore des lettres elliptiques dans la partie 1, scène 3. Mais surtout au cœur de la pièce, il semble y avoir un non-dit majeur, auréolé de silence et d'embarras. Il s'agit de ce qui concerne la différence de Louis, souligné par ses proches, par sa famille qui, de ce fait, le marginalise. Cette différence n'est jamais verbalisée et c'est en cela que la pièce est une œuvre géniale. Et c'est en cela qu'elle tire toute sa puissance finalement. Puisque ce non-dit jamais verbalisé apparaît comme une sorte de point aveugle qui se situe au centre du drame. C'est cette différence de Louis qui organise toutes les paroles. Attention cependant, la référence à l'homosexualité du personnage n'est jamais explicite. Et c'est là toute sa force. C'est cela qui permet à la pièce de faire entendre la violence d'une parole empêchée. Empêchée par qui ? Par la société, par la famille, par le regard de l'autre. Rappelez-vous, dans cette pièce, de nombreuses répliques sont placées sous le signe de la litote. On dit que Louis n'aura pas d'enfant, qu'il est compliqué, qu'il ne fait rien comme les autres. Probablement une référence à son homosexualité. Catherine. Et puis, et puisque vous n'aviez pas d'enfant, puisque vous n'avez pas d'enfant, parce qu'il aurait été logique, nous le savons. Ce que je voulais dire, mais puisque vous n'avez pas d'enfant. N'oubliez pas de bien travailler les aposiopèses, ou points de suspension, qui rendent compte physiquement des non-dits sur la page. Ainsi, le non-dit est au centre des échanges, il est comme le sujet invisible qui structure la pièce. Troisième argument, cette parole empêchée, produit forcément, engendre forcément une violence. Une violence verbale. Le premier non-dit, dont la prise de parole des personnages témoigne de certaines violences, est celui qui ouvre la pièce dans le prologue. En effet, Louis nous apprend qu'il est venu révéler à ses proches le fait qu'il va mourir. Cette mort annoncée est d'autant plus violente que Louis va se heurter à une impossibilité de toute communication vraie. En témoigne également la violence du meurtre symbolique d'Antoine envers son frère. Tu me touches, je te tue, qui n'est pas sans faire référence au mythe biblique de Cain ou Abel, ou encore de l'affrontement entre Rémus et Romulus. C'est donc une parole qui, auréolé de silence, nous dit pourtant la haine, sentiment qui manifeste la crise personnelle et familiale. Louis, lui-même, en écho à la violence de sa famille dans la scène 10, met en scène une parole violente, car empêchée. Je vomis la haine, dit-il. Elle m'apaise et m'épuise et cet apaisement me laissera disparaître enfin. Cela vient en conséquence de ne pas être assez aimé ou écouté. On ne lui donne pas la place de parler. On analysera dans un deuxième grand temps la crise de la parole comme motif théâtral. Premièrement, étudions tout d'abord l'utilisation abondante des monologues et des soliloques. On peut parler de rhétorique de l'ellipse. Ce sera à travailler tout particulièrement. Là, je vous renvoie à un travail personnel et plus approfondi à faire sur les soliloques suivants. Travaillez bien la scène 3 de la partie 1, cette longue tirade de Suzanne qui s'adresse à Louis, mais celui-ci ne prend jamais la parole et ne l'interrompt pas. Ce qui transforme cette prise de parole finalement en soliloque. A bien distinguer du monologue, puisque le personnage, normalement dans le monologue, est seul en scène, sans interlocuteur ou se croit seul en scène. Travaillez aussi la scène 3 de la partie 2, scène dans laquelle l'essentiel de la parole est détenu par Antoine, dont les tirades sont presque monologués, tant le spectateur oublie parfois les interlocuteurs autres présents pourtant sur scène. Enfin, les seuls espaces de parole dont dispose Louis sont ceux qu'il se crée lui-même, pour lui-même. Je vous renvoie au prologue, à l'épilogue ou encore à la scène 10, partie 1. Louis, seul sur scène, nous donne accès à ses angoisses existentielles, à ses pensées les plus torturées, à travers un long monologue qui met en évidence la grande frustration du personnage, frustration de n'avoir pu communiquer avec ses proches. Deuxième argument, lorsque la parole est en crise, elle se fait jugement, elle trie, elle sépare, on peut ici travailler sur l'étymologie du mot crise. En effet, Louis est au cœur de son propre procès, travailler l'importance du motif du jugement à travers les différentes paroles des personnages. La crise familiale se transforme en effet en véritable jugement, il s'agit de faire le procès de l'absence de Louis en sa présence puisque justement il est revenu. Mais c'est finalement sa propre famille qui se jugera, qui sera jugée après sa mort, comme l'annonce Louis dans la scène numéro 10. Cette réplique n'est pas non plus sans faire référence indirectement au jugement dernier lorsqu'il dira « on songe à voir les autres, le reste du monde après la mort, on les jugera ». Finalement, Louis apparaît dans une certaine mesure dans cette scène comme une sorte de figure christique ou tout au moins prophétique. Je décide de tout, la mort aussi, elle est ma décision et mourir vous abîme et c'est vous abîmer que je veux. Je meurs par dépit, je meurs par méchanceté et mesquinerie, je me sacrifie. Selon monologue est, rappelons-le, le signe d'une parole impossible empêché car Louis dit sa haine, sa souffrance, sa rancœur, mais seul en scène. Troisième argument, travailler l'éloquence des silences. En effet, on joue là sur un titre oxymorique de façon à travailler les enjeux du silence. Le silence devient une parole chez la garce. Lorsque Louis se tait, c'est comme s'il s'exprimait, pour Antoine du moins. C'est un silence qui accable. Antoine le lui reprochera. Tu es là, tu m'accables. On ne peut plus dire ça. Tu m'accables, tu nous accables. Ce qui accable Antoine dans le silence de Louis, c'est peut-être la peur et la culpabilité. Pour Antoine, ce silence les rend responsables de tout. Il positionne Louis en victime sacrifiée. En effet, Louis vit sa crise familiale et personnelle d'une façon différente des autres. Il ne se met pas en colère, il ne formule pas des reproches directs aux autres. Il transforme à l'aide du silence, qui est une non-parole, les autres en bourreau. Ce rapport de Louis au langage, et donc au silence, illustre également un échec de la communication au sein de cette famille en crise. Crise que rien ne semble pouvoir résoudre, même pas le silence, qui se meut en accusation. Dans une troisième partie, on travaillera la quête de sens et la révélation à travers cette parole empêchée. On interrogera le thème du dévoilement. Premier argument, les personnages semblent en quête tout d'abord de compréhension mutuelle. Il s'agit d'un dévoilement pourtant impossible. Crise, on le rappelle, l'étymologie se situe entre action et décision. Or, les personnages semblent effectivement hésiter entre deux options, parler ou se taire. Louis, notamment, se situera constamment entre la parole et le silence, comme le montre la fragmentation du discours et l'absence de linéarité de la parole des personnages. On fait référence ici à la circularité de la parole sur la page, parole qui étouffe et s'enferme. On vous invite à travailler les répétitions et les autres figures de style, comme les épanorthoses, les polyptotes, ou encore les marques typographiques qui traduisent l'enfermement. Comme les parenthèses. Dans un deuxième temps, un deuxième argument viendra travailler l'impossibilité de trouver les mots justes. La mise en scène de la crise de la parole est un moyen de réflexion sur le statut du langage et de ses limites, notamment les limites de la parole face à l'indicible. En effet, cette pièce pose la question suivante, comment dire la mort au théâtre, d'une part, et dans la vie. Enfin, c'est peut-être la pièce de l'impossible Kairos. C'est une pièce qui questionne notre rapport au temps, à trouver le mot juste, au bon moment. Dernier argument, on pourra travailler en dernière sous-partie, une invitation à l'interprétation et à la participation active du spectateur. Derrière ces questions philosophiques, c'est une pièce qui invite le spectateur aussi à une remise en question des conventions théâtrales traditionnelles. Il s'agit peut-être aussi du dévoilement de l'illusion théâtrale en tant que telle, qui nous invite à une réflexion sur la métathéâtralité de la pièce. On peut s'appuyer sur les intermèdes et les hors-temps, comme le prologue, l'épilogue. On peut travailler bien sûr la didascalie initiale, énigmatique, qui invite le spectateur à questionner le rapport à l'espace-temps de la pièce. Et bien sûr, la scène 3 de la partie 2 est éloquente à ce titre, puisque Antoine et Louis brisent le quatrième mur. Antoine termine en effet en disant ceci, j'ai fini, je ne dirai plus rien. Seuls les imbéciles ou ceux-là, saisis par la peur, auraient pu en rire. Louis répondra « Je ne les ai pas entendus ». On pourrait questionner bien sûr la référence de ce pronom « les ». S'agit-il des spectateurs ? S'agit-il des personnages qui restent sur scène ? Suzanne, la mère, Catherine ? C'est peu probable qu'on les désigne à travers ce groupe nominal, les imbéciles. Il s'agit probablement d'un choix d'interpeller le spectateur sur la question de l'illusion théâtrale. En conclusion, on pourra donc éventuellement dire que dans cette pièce, « Juste la fin du monde », on peut assister à une crise du théâtre de la parole. Les difficultés de communication, les non-dits, les silences et la violence verbale qui traversent la pièce témoignent d'une profonde rupture dans les échanges verbaux. L'utilisation des monologues, des soliloques, des répétitions, ainsi que des différentes techniques visant la fragmentation du discours, renforcent cette impression de crise. Cependant, il est important de noter que cette crise de la parole est également une caractéristique du théâtre contemporain, qui remet en question les conventions théâtrales. En invitant le spectateur à participer au dévoilement de l'illusion théâtrale, et à la questionner également, Lagarce propose une réflexion sur les limites et les possibilités du langage. Ainsi, bien que la pièce mette en scène une crise de la parole, elle ouvre également des pistes de réflexion sur la condition humaine et le pouvoir de l'interprétation. En ouverture, on pourrait éclairer cette problématique de la crise du théâtre de la parole par la pièce « Le silence » de Sarot, pièce dans laquelle six personnages ne peuvent poursuivre un dialogue équilibré à cause du silence d'un septième personnage. Cette pièce témoigne effectivement également du « vide » qui est au cœur des échanges oraux, « vide » qui plongera les personnages dans une spirale infernale et destructrice. ucteur. 00, 00, 00. 00. 00.